Hola Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Mythe et Légende où nous allons parler des druides. Le druidisme nous vient de la civilisation celte, où c'était un personnage très important à l'époque. Il était à la fois historien, théologien, philosophe, savant ou même juriste, mais son rôle le plus important était qu'il était l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. C'était un savant, plutôt le gardien du savoir en réalité. Et tous les rois écoutaient leur avis avec beaucoup d'importance. Il est même dit dans les écrits de Kulé que personne ne parlait avant le roi, mais jamais le roi ne parlait avant le druide. Le druide est généralement décrit comme un homme à barbe blanche, portant du lin, une faucille en or à la ceinture et un collier d'ambre autour du cou. Mais ce rôle n'était pas exclusivement masculin, il existait aussi des druidesses, dont Effet, et nous reparlerons d'elle un peu plus tard car sa légende est très connue. Le rôle du druide était d'accomplir les rituels selon les cycles lunaires, les saisons ou encore les jours dédiés aux dieux. Et cela a fait planer beaucoup de magie autour des druides. Les gens ont alors commencé à croire qu'ils pouvaient être immortels et se réincarner en animal. Toute cette magie a fait que dans la culture populaire, le druide est devenu un mage et le druidisme une magie à part entière. Le druide en grec signifie « homme du chêne » et cela veut tout dire, car en effet dans la magie, le druide utilise la nature en union et en matériel. Il ne peut se passer d'elle. C'est une magie qui est très compliquée à faire en intérieur ou dans un huis clos. Il faut vraiment être en harmonie avec la nature et être au contact avec elle. Par exemple, là où un mage se fera un bâton en taillant dans un arbre, le druide, lui, ramassera une branche et la gardera telle qu'elle en tant que canne. On peut relier le druidisme à la magie blanche, car comme elle, elle sert à soigner, protéger et communiquer avec les dieux. Mais pour le druidisme, c'est uniquement avec la nature. Ils peuvent aussi communiquer avec les animaux et même prendre leur apparence. Mais là où les druides sont spécialisés, contrairement aux autres mages, c'est dans les talismans. Mais eux, ils utilisent les talismans de façon beaucoup plus artisanale, là où les autres magies se confrontent tout de même à la science un minimum. Le druide est comme un artisan, mais qui rajoute sa petite pincée de magie. L'Auvergne est entrée dans l'histoire avec les écrits de Titliv, qui évoque un ambassadeur Arverne venu rencontrer le cartaginois Asdrubal au cours de la Deuxième Guerre Punique. De nombreux autres témoignages suivent, en particulier ceux du grec Posidonios d'Apamé, qui a voyagé en Gaule celtique, et nous décrit les fastes de Luerne, roi des Arvernes. Premier roi Arverne, dont le nom nous est parvenu, fameux pour sa richesse et ses largesse, règne en Auvergne au Deuxième siècle avant Jésus-Christ. Son nom pourrait signifier « renard » en langue gauloise. Jules César nous décrit un autre prince Arverne, Vercingétorix. Né en Auvergne vers moins 80, pour beaucoup d'historiens, le mot « vercingétorix » signifie approximativement en langue gauloise « très grand roi des guerriers ». Serait à interpréter donc comme un titre plutôt qu'un nom. Ces témoignages, complétés par des découvertes archéologiques significatives, nous permettent de nous représenter les Arvernes dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme un des peuples qui comptait dans l'Antiquité. La puissance Arverne, qui semble déjà établie de longue date lorsqu'elle est décrite, est favorisée par plusieurs éléments. Une position géographique favorisée par sa position au centre des Gaules et la présence d'un massif montagneux dont il contrôle l'accès et la traversée. Des ressources naturelles abondantes en eau, en bois, en fer. Et une démographie forte, une agriculture prospère, une grande vitalité religieuse, un bon développement technique et, bien sûr, une suprématie militaire certaine. Quelques décennies après la bataille de Gergovie, le géographe grec Strabon n'hésite pas à affirmer que leur pouvoir s'étendait autrefois sur toute la Gaule, jusqu'à Narbonne et aux confins du territoire de Marseille, des Monts Pyrénées jusqu'à l'Océan et au Rhin. C'est une formule à l'évitance excessive pour indiquer que les Arvernes furent un peuple influent à l'échelle du territoire récemment conquis par César. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai évoqué le nom de Éphée. Cette druidesse écossaise est connue pour avoir été en guerre contre Saskatche, qui selon certaines versions était sa sœur, afin de posséder une armée de femmes. Mais la légende où elle est la plus connue, c'est celle de Kuchoulène. Ce dernier s'était rendu chez Saskatche afin de terminer son éducation guerrière et sexuelle. Là-bas, il fit un combat contre Éphée. Et lorsqu'il gagna, il lui fit promettre trois choses. Le considérer comme supérieur, faire la paix avec sa sœur et s'offrir à lui. Elle l'accepta et de cette union naquit un fils. Lorsque Kuchoulène repartit sur les routes, il demanda à Éphée de faire toute l'éducation guerrière de leur fils et de lui apprendre tout ce qu'elle savait. Il lui remit un anneau d'or qu'elle devait lui offrir une fois qu'il serait plus grand. Lorsque ce dernier était en âge de partir sur la route, elle lui offrit l'anneau et lui donna trois règles. Ne jamais dévoiler son prénom, ne jamais s'humilier et ne jamais refuser un combat. Mais malheureusement, il tomba sur son père. Ne se connaissant pas, ils commencèrent un combat. Le père le tua d'un coup d'épée et le reconnut beaucoup trop tard en voyant l'anneau d'or autour de son cou. Revenons en France et plus précisément en Auvergne afin de parler d'un druide Arven qui a marqué l'histoire de France. Il s'agit de Davoacos, né en 127 avant Jésus-Christ et cousin éloigné du chef de guerre, Bithuitos. Il a reçu un apprentissage intensif pendant 20 ans. Il a appris l'astrologie, la philosophie, les soins, faire des rituels publics ou privés et à l'âge de 20 ans, en 107 avant Jésus-Christ, il fut envoyé en Bretagne, l'Angleterre actuelle de l'époque, afin d'y recevoir son apprentissage de guerrier. Il a appris à mener un char et même à diriger des troupes. Il fut donc rapidement rappelé en Auvergne afin de prendre le contrôle d'une armée pour rejoindre l'opodome d'Agin. Là-bas, il rejoindra une autre armée de Gaulois afin de défaire les troupes romaines. Lorsqu'il gagna, il fut automatiquement nommé chef des druides de Gaulle. Il tenut alors un conseil. par 12 druides qui représentaient chaque région gauloise et chaque mois, il se réunissait et définissait quoi faire et comment continuer pour le bien de la Gaulle. Ce mythe et légende touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé découvrir les druides et l'importance qu'il pouvait avoir à l'époque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et en attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, moi je vous dis Hasta luego ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501